Trois façades maritimes, la Manche et la mer du Nord, ouvertes sur le monde anglo-saxon et sur l'immensité septentrionale. La façade atlantique qui nous ouvre depuis des sites vers le grand large et qui nous livre ses aventures. La façade méditerranéenne, foyer de civilisation parmi les plus vieilles et les plus riches de l'histoire. Mais il y a aussi trois frontières terrestres, les Pyrénées qui engagent la France vers cet immense ensemble qu'est le monde hispanique et latin. Nos Alpes qui nous ouvrent vers l'Italie, notre soeur, et au-delà l'Europe centrale, balkanique et orientale, et bien la frontière du Rhin. La plus ouverte, la prometteuse aussi, c'est aussi un ensemble de valeurs et principes transmis de génération en génération comme des mots de passe. Et finalement c'est une voie singulière adressée à tous les peuples de l'univers. En Amérique latine, en Afrique, en Asie, en Europe centrale, autour de la Méditerranée, si on apprend notre langue, quelquefois à grand prix, en Argentine ou en Pologne, s'il existe des listes d'attentes pour s'inscrire à l'Alliance française de Shanghai, de Tokyo, de Mexico, ou bien au lycée français de Rabat ou de Rome, si Paris est la première destination touristique mondiale, c'est que la France est autre chose, et bien plus que la puissance industrielle, agricole ou militaire. Jadis soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de la liberté, la France sera toujours le soldat de l'idéal, disait Clémenceau. C'est la voie de la culture, c'est la voie du doute, de la discussion, du compromis, c'est la voie de l'équilibre, c'est la voie de la liberté des individus.